Bienvenue à toi dans cette vidéo de la série Focus, la quatrième, puisqu'il y a déjà eu la négociation de salaire, la préparation aux entretiens et le CV. Prochainement, le dossier de motivation, donc abonne-toi dès maintenant, ça va être une masterclass aussi. Je vais te montrer du coup comment sur LinkedIn, moi j'ai cartonné jusque-là, je suis aujourd'hui top voice sur LinkedIn, je suis à 70 000 abonnés ou presque, je fais à peu près 10 millions de vues par an, comme je peux l'indiquer ici. Donc si tu veux, je peux t'aider, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus, ce sera sans doute d'ailleurs la vidéo sur LinkedIn en termes de stratégie la plus qualitative que tu verras sur YouTube, c'est sûr et certain. Donc comme je te l'ai dit, je fais 10 millions de vues par an sur LinkedIn à peu près. En 2023, j'ai été classé 79e sur plus de 27 millions d'utilisateurs en termes de vues justement. Il y avait des hommes politiques, des footballeurs, etc. dans le classement aussi. J'ai été lu top voice deux fois et j'ai eu en 2017, via LinkedIn, plus de 70 opportunités en trois semaines et plus d'une centaine d'appels en un mois en 2018, d'accord ? Donc là, je tourne la vidéo, on est mis 2024, mais les stratégies sont toujours au goût du jour et il y a même d'autres choses à faire. C'est ce que je vais te montrer ici. Donc ne quitte pas, surtout, parce que tu vas perdre beaucoup de temps et d'opportunités, prends des notes et ça va cartonner. Ok, donc la première étape, c'est que tu te crées un compte LinkedIn. J'ai un tutoriel que je pourrais t'afficher si tu veux un petit peu plus haut là pour apprendre à avoir un profil LinkedIn en béton, du moins quand on est débutant, avoir un super profil. Donc tu crées ton profil et après en fait, il y a deux choses. Et là, le problème, c'est que les écoles, la plupart du temps, ou les organismes qui aident à l'insertion, ils vont juste te parler du profil. Ils ne vont pas te parler des stratégies d'acquisition de trafic ou alors ils vont te dire de publier, de liker, etc. Ce n'est pas ça. Il faut rentrer dans le détail et il n'y a pas que ça. Donc profil, on va le détailler et on va détailler l'acquisition de trafic. Je vais tout te montrer de A à Z. Sur la partie profil, du coup, il y a des choses qui sont prioritaires et des choses qui ne sont pas prioritaires, d'accord ? Donc je vais te montrer déjà ce qui est super important. Optimisation du personal branding telle une page de vente. Il faut comprendre que ton profil LinkedIn, c'est ton image sur Internet et donc tout le monde peut te trouver via ton référencement. Donc il faut que les mots-clés soient bien sélectionnés et c'est surtout une page de vente. Et le produit sur un profil LinkedIn, c'est quoi ? C'est toi si tu recherches un job, d'accord ? Donc c'est toi qu'il faut vendre. La mise en place d'une bannière qui fait sortir la cerise sur le gâteau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Sur ta bannière, donc c'est ce qu'il y a derrière ta photo de profil, d'accord ? Que les gens voient quand ils arrivent sur ton profil. La plupart des gens ne mettaient rien ou alors ils mettent un paysage, etc. Il faut que tu mettes tes avantages. Nous, c'est ce qu'on appelle avec les candidats d'élite, les candidats qu'on coache, qu'on accompagne et qui payent nos prestations. Tu peux d'ailleurs nous mettre un rendez-vous dans la bio. Je ne mange pas, je ne mors pas, c'est gratuit, sans engagement. C'est juste pour faire un diagnostic. Et si on peut t'aider, je te proposais de payer notre programme. Et voilà, c'est le premier lien dans la bio ou le deuxième, je ne sais plus. La cerise sur le gâteau, c'est donc un avantage. Par exemple, imaginons que parler anglais couramment n'est pas mentionné dans les offres pour lesquelles tu postules, mais tu parles anglais couramment, c'est une cerise sur le gâteau. Tu as un réseau professionnel qui est très développé dans un secteur ou une région en particulier, c'est une cerise sur le gâteau. Tu connais particulièrement ou tu es fan d'un secteur, pour le coup, la cosmétique, l'automobile, peu importe, c'est une cerise sur le gâteau. Tu es mobile géographiquement beaucoup plus loin que la moyenne, c'est une cerise sur le gâteau, d'accord ? Donc ça, il faut que tu les fasses ressortir immédiatement dans ta bannière. Tu as de l'expérience dans tous les types de structures, ES, NPM, start-up, grand groupe, c'est une cerise sur le gâteau parce que tu as un regard transversal, un regard extérieur qui peut plaire. Voilà, donc c'est ces choses-là qu'il faut que tu fasses ressortir. Mettre en place une photo de profil professionnel, je ne vais pas passer 10 ans là-dessus, tu t'habilles bien et tu souris, il faut qu'on voit tes chicots, d'accord ? Si on ne voit pas tes chicots, ce n'est pas la peine, ça veut dire que ta photo n'est pas bonne. C'est aussi simple que ça. Voilà, et n'aie pas peur d'afficher fermement qui tu es si tu portes des signes distinctifs, etc. Tu vois de quoi je parle. N'aie pas peur de le faire, de toute façon, si tu dois être recalé, tu seras recalé. Donc autant l'assumer dès le départ et tu gagneras du temps. Mettre en place un titre à cocheur avec une posture de consultant. La posture de consultant, c'est le fait de ne pas mettre à la recherche de quelque chose. Ça, ça ne marche pas. Il faut plutôt indiquer opérationnel pour et t'indique en quoi tu peux aider l'entreprise, en fait, d'accord ? Avec du mot-clé. Donc ça, c'est hyper important. Mettre en place la rubrique expérience optimisée avec des chiffres. Au lieu de simplement dire, j'ai fait de la prospection par exemple. Dire prospection, 30 prospects transformés en clients, chiffre d'affaires généré, 15 000 €. Je sais que ce n'est pas facile à chaque fois et que pour beaucoup, c'est la galère de mettre des chiffres. Mais ça peut être aussi un délai, un nombre d'entretiens qu'on a fait passer si on est RH. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Plus il y a de chiffres, plus c'est concret. Ensuite, demander des recommandations LinkedIn à tes anciens responsables. Ça, c'est la rubrique qui est en bas. Donc tu vois, si je vais sur mon profil ici, bon déjà au niveau des compétences, j'ai énormément de recommandations. Et puis, j'ai plus de 145 témoignages, recommandations avec énormément de textes à chaque fois. Ce qui montre bien la pertinence de ce qu'on peut proposer chez Assure ton avenir. Donc voilà, ça c'est un truc qui est super important. Et c'est ce qu'on appelle de la preuve sociale tout simplement. Donc une fois que tu as demandé des recommandations, que tu as fait tout le nécessaire. Ensuite, du coup, tu as un profil qui est quand même très optimisé. Il manque la rubrique info qui est très importante pour le référencement et donner plus d'informations. Mais je ne vais pas te la détailler ici. Mais elle reste très importante. Tu peux mettre tes coordonnées et ta promesse entre guillemets dedans aussi. Là, on va arriver à la partie verte. D'accord ? Donc acquisition de trafic, hyper importante. Si tu fais que du profil, ça ne sert à rien. Supprime ton profil maintenant, ça n'a aucun intérêt. Dans l'acquisition de trafic, tu vas avoir ce qu'on appelle de l'inbound et de l'outbound. L'inbound, c'est quoi ? C'est tu vas créer du contenu. Tu vas t'exposer en fait auprès de l'audience. Et les personnes intéressées vont te contacter. Donc, ce n'est pas toi qui les contactes directement en privé. L'outbound, c'est l'inverse. C'est tout simplement que c'est toi qui vas aller vers les gens et les démarcher. Donc, les gens qui likent tes publications, les personnes qui réagissent, etc., etc., qui ont un intérêt ou pas forcément, mais qui sont dans ton secteur géographique par exemple. Donc, sur la partie inbound, ce que tu vas faire, c'est que tu vas trouver une vingtaine d'idées de sujets en rapport avec des anecdotes passées, l'actualité, la recherche actuelle, etc., etc. Tu as des idées de postes à trouver facilement. Tu peux le faire avec ChatGPT par exemple. Lui, il ne va pas faire tes postes, mais il peut générer les idées de sujets. Et là, ça peut être super intéressant. Donc, si tu es en marketing, tu peux faire des postes sur qu'est-ce qu'une étude de marché en montrant un exemple concret. À quoi sert tel était l'outil dans le domaine du marketing ? S'il y a eu un fait d'actualité récent, par exemple, sur une région qui est très touchée par rapport à je ne sais quoi, est-ce que ça a un impact marketing si telle entreprise veut se mettre dessus ou pas ou comment marketer ça pour que le client puisse acheter le produit ? Enfin, voilà. Peu importe, on s'en fout, mais trouver vingt idées de contenu. Et ce que je te conseille, c'est de travailler par série. C'est-à-dire que si tu fais un contenu par un contenu, tu vas t'épuiser. Prends genre deux, trois heures et tu prépares cinq contenus d'un coup. Ça ne veut pas dire que tu les publies. Tu prépares sur un Word cinq contenus et comme ça, après, tu peux les distiller. Si tu peux faire deux fois dix et dix, c'est aussi bien. Mais travaille par bloc quand tu fais de la création de contenu parce que sinon, tu vas t'épuiser. Moi, ça fait quatre ans que je fais ça, donc je sais de quoi je parle. J'en suis à plus de mille postes sur LinkedIn. Et tu publies deux fois par semaine. Voilà, début de semaine, milieu de semaine, c'est plutôt pas mal. Et pendant au moins huit semaines, d'accord ? C'est un peu comme une recette, tu suis tout simplement. Et en inbound, tu vas aussi commenter chaque publication de tes concurrents. Alors, moi, j'essaie d'en commenter entre trois et cinq par jour. Maintenant, tu fais comme tu veux, mais l'avantage, c'est que le commentaire, c'est moins chronophage qu'une publication. Ça permet de donner ton point de vue. Donc, le but, ce n'est pas juste de dire merci, c'est de donner vraiment ton point de vue. Si tu n'es pas d'accord, c'est de le dire. Si tu es d'accord, c'est d'ajouter une autre information que la personne qui a publié n'avait pas ajoutée dans son poste, d'apporter de la valeur tout le temps, d'être vraiment à fond apporteur de valeur et de valeur très, très poussée. C'est comme le contenu que tu vois actuellement que je suis en train de te montrer. C'est du contenu que tu ne verras pas ailleurs sur YouTube. Ce n'est pas possible, d'accord ? Il n'y a qu'ici que tu peux voir un contenu aussi poussé et tu le sais très bien. Donc, encore une fois, si tu veux qu'on discute et potentiellement être accompagné sur LinkedIn, ta recherche, etc., lien dans la bio, tu as un agenda, tu peux mettre un rendez-vous. Ici, Outbound, tu vas identifier qui peut t'apporter une opportunité et demander ses profils en connexion chaque jour. Tu peux en demander une dizaine, une quinzaine. Au bout d'un moment, LinkedIn va te bloquer pour que tu payes le premium. Mais si tu n'abuses pas, tu peux en ajouter quelques-uns quand même. Et si tu es régulier, les résultats vont être rapides. Donc là, tu vas ajouter quelques RH, mais surtout des responsables qui peuvent t'apporter une opportunité, des responsables marketing, des responsables chefs de projets digitaux, etc. Tu vas engager un échange en privé en quelques mots sur leurs besoins. Donc ça, c'est quand tu vas les demander en relation. Et tu vas relancer 48 heures après en posant une question. Et le but, c'est de t'intéresser vraiment à eux et pas forcément dire « Je recherche un taf, aidez-moi s'il vous plaît. » Non, non, ce n'est pas ça le truc. C'est que tu t'intéresses à leurs besoins, d'accord ? Faire la pleureuse, ça ne marche pas. Je reviens ici. Donc, au final, les personnes, vu que tu publies, que tu les contactes et que tu te rends visible, ils vont aller sur ton profil, d'accord ? Vu que tu l'as complété avant, il va être assez vendeur. Et en fait, quand tu vas commencer à générer du trafic, là, tu peux compléter les rubriques restantes. Mais ce que je veux en fait avec cette image-là, c'est que tu ne te concentres pas que sur ton profil. C'est que tu peux être actif même si ton profil n'est pas complet à 300% du moment que tu as déjà complété ça, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Et ça, après, c'est une boucle. La partie verte, évidemment, c'est une boucle que tu fais systématiquement. Donc, ça, voilà, c'est du constant. Donc, profil full optimisé ici, une fois que tu as complété tes rubriques. Et là, après, le recruteur te propose un entretien. Tu as d'autres vidéos, mais je n'ai pas fini la vidéo là, donc reste bien. Mais après, tu pourras regarder. J'ai d'autres masterclass comme celle-ci. J'espère que tu kiffes et que tu apprends beaucoup de choses et que tu peux regarder. Ici, si tu ne comptes pas aborder des inconnus, reste sur Facebook. C'est des petits warnings que je te mets, d'accord ? Ici, je vais te les mettre comme ça. Si tu ne comptes pas aborder des inconnus, reste sur Facebook. LinkedIn, c'est aller à la recherche d'inconnus, aller au contact d'inconnus. Ce n'est pas ajouter tes potes. Dans ce cas-là, ne viens pas sur LinkedIn. Ne viens pas polluer la plateforme, quoi. Un candidat qui n'est pas sur LinkedIn est out. C'est clair, net, précis. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est the place to be. En 2024, en 2025, en 2026, même après. De plus en plus, en tout cas. Et il faut absolument être dessus et être actif sur la plateforme. Il n'y a pas d'histoire de syndrome de l'imposteur. N'importe qui peut publier, même si tu as 18 ans, il n'y a pas de problème. Si tu comptes te connecter sur LinkedIn une fois par mois, ça ne sert à rien. Quitte cette vidéo, tu n'aurais même pas dû la regarder. Et si tu comptes te connecter sur LinkedIn que quand tu cherches un taf, quitte cette vidéo, c'est pareil. LinkedIn, tu y es même quand tu es en poste. Tu crées du contenu, tu apportes de la valeur. Et c'est là que c'est très intéressant. Il ne faut pas être sur LinkedIn que quand on recherche un taf. Le but, c'est de donner avant de recevoir. C'est l'intérêt de la création de contenu. Et ici, n'aie pas peur de publier. Quasiment tout le monde est bienveillant. Il y a très, très peu de personnes qui vont te critiquer. Ou alors, ce sont des personnes qui, elles-mêmes, ne publient pas sur TikTok. C'est un peu le même délire, tu vois. Seulement une personne sur quatre acceptera ta demande de connexion. Ça, il faut que tu le saches. Tu peux avoir la meilleure accroche du monde. Il y a des gens qui n'acceptent que leurs potes. Il y a des gens qui se connectent une fois tous les 36 du mois. Bref, ça, tu ne le maîtrises pas en fait. Préparer des postes LinkedIn est chronophage. Mais ça en vaut la peine très largement, vraiment. Et travaille par bloc. Dans une recherche de job, il n'y a pas de copinage qui compte. C'est-à-dire que si tu as une opportunité, n'en parle pas à tes potes ou quoi que ce soit. Tu signes ton contrat. Une fois que c'est signé, là, tu peux en parler. J'ai vu trop de cas où on te la met à l'envers, etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que tu as kiffé ce contenu, encore une fois, ultra concret. Que tu vas pouvoir mettre en pratique immédiatement. Je sais que ça peut paraître un petit peu délicat parce que LinkedIn, c'est un outil mine de rien qui n'est pas simple à appréhender. Et puis, tu n'as pas envie de faire d'erreur peut-être aussi. Donc, encore une fois, lien dans la bio. Tu me mets un call, on discute et puis on bosse ensemble derrière à travers nos prestations tarifées. Si tu estimes que investir en toi est un investissement gagnant, ce qui est le cas. Voilà, et puis je n'ai pas grand-chose à te dire de plus. Regarde les liens en description. Et en attendant, je te dis à très vite sur LinkedIn. Et à très vite pour une prochaine vidéo à forte valeur. Ciao !